Salut ! Je sais très bien qui va me voir cette vidéo et vous m'avez demandé des parties un peu plus commentées. Et donc, moi je me lance sur du Mario Kart 64, c'est-à-dire le meilleur en fait tout simplement. Tous ceux qui disent que non le double dash c'est le meilleur, je vous emmerde cordialement, Pierrick. Et donc je joue sur émulateur et c'est méga cool parce qu'on joue en 16 neuvième sans que ce soit déformé. Je vais m'en rater mon départ canon, c'est pas grave. Oui, donc c'est pas mon premier essai sur ce jeu forcément. Et donc, j'ai un peu de parler quand même de comment ça se fait que ce soit en 16 neuvième pas déformé, que ce soit noir en haut à droite, sauf certains éléments, enfin voilà. Et également que si vous regardez la mini-map en bas à droite, moi je suis normalement celui qui clignote comme si j'avais une étoile. Et bien je suis pas du tout sur le circuit, comme vous pouvez aisément le remarquer avec vos yeux. Et pourquoi en fait ? Et bien tout simplement, c'est parce que j'ai dit au jeu d'afficher sur du 16 neuvième vers... L'émulateur en fait dit au jeu d'afficher sur du 16 neuvième. Et donc, merde. Et donc le... Et bien le jeu... Comment expliquer ça ? Basiquement, toute l'interface est centrée. C'est-à-dire qu'en gros, il dit... Attendez. Non, 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 toute l'interface est calée à gauche. Toute l'interface est calée à gauche. C'est-à-dire qu'il dit à l'écran, tu vas te mettre à tel pourcentage à gauche de l'écran. Ce qui fait que si maintenant je dis au jeu de se mettre à 16 neuvième, et bien il va quand même se mettre à gauche de l'écran. Donc il va respecter les normes du 16 neuvième. Moi sur la minimap compris. Non, pardon. Minimap compris. Parce qu'elle est censée être, disons, à... 60%, à 80% à droite. Mais, étonnamment, pas moi sur la minimap. Ça rame, je ne sais pas pourquoi. Moi sur la minimap, je suis en valeur absolue. C'est-à-dire qu'il dit... Bah t'es à tel pixel. Voilà. Ce qui fait que je ne correspond pas à ma position sur la map. Je sais pas pourquoi. Et le ciel, c'est pareil. C'est-à-dire que le ciel, il est calé sur la gauche. Il est calé sur la gauche. Ce qui fait que, au bout d'un moment, il ne s'affiche plus. Parce que la console, la 64, n'avait pas beaucoup de puissance. Donc il disait, ça ne sert à rien de calculer après. Et donc il ne calque pas après. Et là, c'est très intéressant. Parce qu'on peut voir que les deux écrans splittés sont quand même à peu près centrés. Donc chacun à peu près 16 neuvième. Et ils sont en 16 neuvième d'ailleurs. Mais que l'interface, elle, elle est calée à gauche. Ah, moi je trouve ça vachement intéressant. Je sors que ça va vous faire chier. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. De voir qu'est-ce qui est centré, qu'est-ce qui est donc en pourcentage. Qu'est-ce qui est adapté au 16 neuvième pour être le plus exact. Et donc, coder. Enfin, la manière de la machine interprète, c'est du pourcentage. Les développeurs ont écrit un pourcentage pour dire où sera placé tel élément. Et les valeurs rentrer en brut. C'est-à-dire, écoute, toi tu vas être placé ici. Par rapport à rien. Voilà. Je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, bah écoutez, moi ça me permet de jouer à Mario Kart 64, mon préféré, en 16 neuvième, sans avoir d'écran déformé. Donc je ne vais pas me plaindre. Voilà, surtout qu'en plus, genre, j'ai tout claqué à fond. Il y a leasing x8. Je ne sais pas. Ouais, c'est assez efficace. C'est assez intéressant d'ailleurs à voir quand on met un bon grand anti-aliasing comme ça sur un jeu aussi vieux. C'est, et bien au final, qu'est-ce qui est anti-aliésé ? Et on peut voir que par exemple, les personnages ne le sont pas. Parce que les personnages ne sont pas des modèles 3D. Je ne suis pas le train, mais c'est bon. Les modèles, ce sont des sprites. Les modèles, pardon. Là, là. Les personnages sont des sprites. Ce n'est pas des modèles 3D. Et en gros, tout ce que vous voyez avec cette... Alors, je vais laisser défoncer, voilà. Avec cette espèce de vieille texture dégueulasse aliasé en un sens. C'est juste parce que c'est des sprites et tu n'as pas de modèles 3D. Ouais, mais c'est le dernier tour en fait. Non ! Non ! Non ! Putain, je suis passé. Ok. Et là, sur la mini-op, je suis recalé à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. C'est vachement intéressant. Je trouve ça vachement drôle. Je vais quand même voir le temps que j'ai de défense. J'ai un temps exact contre Mario. Mais je suis devant, donc, bam et bim, dans ton cul. Biatch. Comme dirait notre ami Jean Junior. Je l'ai martyris un peu. Mais bon, c'est normal en même temps, ce jeu. Je l'ai retourné dans tous les sens, quoi. Je ne sais plus du tout faire les super départs. Ça me fout un peu les boules, mais ce n'est pas grave. Quel plaisir de voir ces circuits dans une telle qualité, dans une telle résolution. ça change. Je découvre un peu avec vous. J'ai fait un championnat hier. J'ai tout installé hier. J'ai tout fait ça hier. mais j'ai fait le deuxième, la flower, la flower cup. Donc ça, vu que c'est la première, c'est la moucherie. Je découvre avec vous comment elle rend dans cette qualité. C'est juste dommage le coup du ciel, parce que bon. Par contre, on peut voir quand même que les nuages, eux, ils sont dans la zone noire, mais ils disparaissent très vite dedans. C'est-à-dire, ah, bah oui, c'est normal. Et c'est normal. En fait, le nuage, il apparaît dans la zone noire uniquement tant qu'il y a encore un bout de l'huile qui apparaît dans le bleu. Parce que c'est la surface que la console est censée afficher. Pas celle qu'elle affiche, celle qu'elle est censée afficher. Et donc, dès qu'elle n'est plus dans le bleu, théoriquement, on n'est plus censé l'avoir. Et donc, la console ne l'affiche plus, ne le calcule plus. c'est intelligent, c'est intelligent. Ils sont pas cons les développeurs de chez Nintendo. Je lance au pif. Ouais, je sais, il y a un raccourci, là, il y a un peu même affiché sur un mimob, donc c'est même pas vraiment raccourci. Enfin, si c'est un raccourci, il n'est pas secret. Mais bon, il faut quand même avoir des conditions un peu particulières pour pouvoir le prendre correctement. Genre avoir des bouts, ces trucs comme ça et ça me passe à l'écriture. Voilà. C'est très marrant parce qu'effectivement, dès que la course est finie, je suis remis sur la minimop. C'est marrant. C'est bizarre. On voit que tout est calé en haut à gauche, sur le coin supérieur gauche. ça veut donc dire que quand vous lanciez Mario Kart 64 sur votre console, si vous deviez, si vous pouviez même d'ailleurs, régler l'emplacement de l'image sur la télé, eh bien, calez-vous en haut à gauche, en fait. Parce que c'est là que le jeu se cale. C'est assez intéressant, Fred ! J'ai cru que je ne passerais pas. Il y a écrit 64 sur le train, je n'avais jamais vu ça. J'aime l'émulation. Voilà. Je somme les bananes. Petite dernière ici pour être bien pute à fond. Ah ! Bonne ligne droite. C'est pas mon environnement préféré, mais j'adore le train. J'adore le principe du train qui... Ah ! Si t'arrives au mauvais timing, faut que tu t'arrêtes. Freiner juste à temps. Gérer un... un champignon pour pouvoir repartir en vitesse. Ce genre de choses. Moi, j'adore. Après, l'environnement, il n'est pas... Ouais. Il est sympa, mais il n'est pas officiel. Et je crois que j'ai une avance de... de psychopathes. Après, ça, c'est des bugs d'émulation. Ça peut être un bug de l'émulation, parce que moi, hier, quand je jouais, en étant deuxième, si maintenant, je passais deuxième, troisième, je remontais deuxième, le premier devenait invisible. Ce qui fait que je restais à deuxième et il m'était tout à fait impossible de dépasser le premier. De le voir, de l'attaquer, de je ne sais quoi. C'était complètement impossible. Donc là, c'est peut-être encore le cas. Parce que tout le monde connaît l'émulation... Pardon, l'émulation. L'IA à la Mario Kart. Qu'est-ce que l'IA à la Mario Kart ? L'IA à la Mario Kart, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui, quand tu es devant, elle te rattrape. Forcément. Quand tu es tout derrière, elle t'attend. Voilà. Simplement. Or, le fait que là, je vais quand même leur mettre un tour dans la gueule, ouais, j'ai 30 secondes de différence, ce n'est pas possible. Un peu précis d'ailleurs, je trouve que ce 30 secondes est un peu suspect. Mais, je pense que là, vu que c'était moi le... Il y a un problème avec le premier en fait. Je pense qu'il y a un problème avec le premier dans ce jeu, au niveau de l'émulation. Et que, étant premier, le jeu m'a ignoré, m'a oublié en un sens. Et donc, lié à la marocarte, il n'y a pas eu de « Ah, je te rattrape, je te... » Voilà. Et que donc, ils ne vont pas rattraper. Et donc là, on peut voir, on veut que c'est complètement calé sur la gauche. Le ciel. Et, regardez bien, uniquement le ciel parce que le château il est en putain de fullscreen. Et puis là, quand il n'y a pas le ciel qui fait chier, c'est magnifique. Bam, il y a le ciel qui fait chier, c'est moins magnifique. Alors, mais attendez, c'est un peu la méga classe qu'il va pouvoir voir ses environnements en 16 neuvième avec un entier liésing de ouf. Un filtre anisotropique qui ne dégueulasse pas les textures. Mais parce qu'en plus, je suis sûr que vous ne savez pas ce qu'un filtre anisotropique. Je ne suis même pas sûr que vous sachiez ce qu'un filtre anisotropique. Ça peut-être, c'est déjà plus connu. Mais le filtre anisotropique, je pense que vous savez ce casse. Oh, la classe. On peut voir effectivement que le... C'est vachement intéressant. Regardez sur le château. Comment ça s'appelle ? Maintenant. Le truc où on voit la princesse Peach là. C'est un vieux sprite dégueulasse qui est posé sur le modèle du château. Le modèle 3D du château t'as un vieux sprite dégueulasse. C'est pas une texture. C'est pas une texture, c'est un sprite. Et c'est intéressant également parce qu'on peut voir que le texte est calé à gauche mais pas l'image. L'image est calée au centre. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça que je trouve super intéressant. Pourquoi ils n'ont pas dit à l'image du personnage ben... Cale-toi à gauche. Comme tout le reste. Non. Donc elle est tout le texte à gauche. La coupe est centrée. Tout est centré. Sauf le texte en fait. Sauf l'interface. Je trouve ça vachement intéressant. Et je sais pas du tout combien de temps ça dure mais je pense qu'il y a 4 coupes. Je vais vous faire une vidéo par coupe. Je pense qu'on va faire comme ça. Allez. A la prochaine coupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?